T'es pas d'accord si ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. All right, salut tout le monde. Bienvenue dans le podcast de l'épisode 218. Ouais! Dernier épisode avant l'épisode de Noël. Je sais même pas si on va faire le goût spécial pour Noël. Ben oui, on va faire le goût spécial pour Noël. On va dire avec nog, avec du rhum, astille, et tout. Bonne nuit. On va voir tes belles boules de Noël. Oh baby! Vas-tu peindre tes gosses? Je pourrais voir. Tu devrais. Je pourrais faire genre le drapeau allemand de 44 pour l'événement. Un beau vidéo, tu fonds une bûche de Noël à terre, genre directement. Et voilà! La bûche! C'est servi les gars! Ça serait un bon déguisement d'Halloween. Tu te déguises en Asie, mais tu te dis non, non, je suis un athlète olympique de 1944. Ah mon dieu, oui. Ah, c'est en 44 qui a eu les Olympiques? Non, c'est pas en 44, mais c'est quand? Mais il y a eu les Olympiques d'Étler, justement. Ah, c'était malaisant comme documentaire. Ah, j'ai pas vu ça, t'as vu ça? Ah oui, c'est drôle, c'est drôle, c'est pas drôle en même temps. Mais tu te voyais qu'il allait pas très bien dans sa tête, là. Ah, il y a des grappes. Ouais, ils ont pas de l'air à bien respecter les athlètes d'autres couleurs, hein? Ah non. Mais en plus, c'est drôle que Hitler a eu la même, même fin que Kurt Cobain. Genre, les deux, c'est la même coliste de fin. Ah ouais, pis les deux étaient défoncés, là. Hitler était défoncé ses amphétamines pis tout. Je pense que les soldats allemands étaient fidés au Met, là. Ah, je pense... C'est extraordinaire, là. Mais même Elvis, après la Deuxième Guerre mondiale, il a développé une dépendance aux amphétamines quand il était parti dans l'armée, là. Ah ouais? Ah, c'est là qu'il a développé ce problème de douleur? Ouais, j'ai vu un documentaire, un gros documentaire sur Netflix, j'ai tout à regardé. Pis, un moment donné, justement, il en parle dans des lettres qu'il a avec sa femme, là. Pis, ouais, il disait qu'il prenait des... Il appelait ça des peppers ou des... Des peppers. Des pep pills. Des pep pills. Pep pills. C'est comme ça qu'il appelait ça, pis c'était des amphétamines. Ouais, venez prendre vos pep pills, là. Ben c'est genre... Ouais, c'est dr. Pepper. Des pep pills. En plus, les amphétamines, t'es genre... Moi, personnellement, je deviens hyper sensible, là. Mettons, tu sais, quand je prends des drogues de même, je sais pas à quel point, genre... Ben j'avoue que, tu sais, quand t'es dans une ambiance de guerre aussi différente, mais genre... Non, mais... On s'entend, là... Parce que... Ah ouais, les nanas! Hé, ben pourquoi on les tire? On devrait juste le parler! Mais Hitler était genre... Ben pas Hitler, oui. Elvis Presley, il était genre dans les années 50 à guerre, mais c'était comme... Tu sais, il a pas été à la guerre, là. Il faisait des tours de guerre, de ce type, c'est tout... Ah, il lui donnait du speed, puis oh, il fait le tour de guerre. Oh yeah, baby! Can I have some pep pills? Well, it's 7 a.m. You're not gonna get any pep pills. But I need them! You already had 5 pep pills. I don't give a shit! Give me my pep! I'm Elvis! I need my pep pills! And my Dr Pepper! Ah, mais il est assez spécial, pareil, Elvis, ça. Je sais pas si tu avais déjà écouté, genre, certains de ses documentaires, là, mais, tu sais, s'il allait au cinéma, puis il allait écouter ses propres films... Hein? Ouais, il écoutait ses propres films, genre, là, tu sais, son entourage disait... Ah, des fois, on y allait 2-3 fois, mais si tu y allais, tu voulais Elvis pogner quelque chose. Il fallait-tu pogner la même affaire que lui, fait que lui, il pognait une telle sorte de dope. OK, ben on s'en va au cinéma, ben on va écouter Elvis, ben il faut pogner nous autres aussi ça, là. Fait que ça, c'est comme, attends, il v'y a un sac, 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 et voilà, on m'écoute, tu sais. Ah ouais, ben ça va bien. Hé, c'est dégueulasse, ça, c'est... Ah ouais, ça ressemble un peu à Conor McGregor. J'ai l'impression que ça doit ressembler à ça, lui aussi, sa vie, là, tu sais, genre, tout le monde est après ses couilles, mais genre, tu sais, mettons, quand il va pas bien, il se maque le monde dans la face. C'est sûr qu'Elvis a déjà du bitch-slap, ses amis, juste en faisant... Ben, ben, juste l'affaire avec Alice Cooper, là, c'est Alice Cooper qui a parlé de ça, tout le monde en parle. Et, ouais, tu sais, c'était dans le début de tournée, ben, quand Alice était tout jeune, là, je pense même que c'était... Dans le temps qu'Alice, il était un Ben, c'était pas juste le personnage. Pis ça, il faisait la première tournée ou quoi de genre avec Elvis, pis il est arrivé en arrière-scène pis tout, pis Elvis, il a mis un gomme dans la face, pis genre, il a dit, j'essaie de me l'enlever, il est là, non, non, là, un moment donné, il a dit, ok, il va essayer. Il me semble qu'il a crissé un coup, pis il a fait, genre, il a remis ça dans la face, genre, là, comme, oh my god, ou ben, c'est Alice qui l'avait, pis c'est, en tout cas, c'est quoi de bizarre, là, ça a vite passé, ça m'a donné ce flash-là. Essayez de m'enlever mon gars, j'ai pas le goût, là. Ben oui, celui, il vient de sortir de l'armée, genre, il est là, c'est ce petit pilule de bizarre, qui sont d'occupés, pépés, pépés, là. Ah, tabarnak. Ah, il était, il était fucké dans la tabarnak, là, moi, parce que j'ai... Si j'ai vu la vidéo, je l'ai entendu dans un podcast, si quelqu'un fait le lien, je l'ai vu aussi, la vidéo en tant que tel, là, c'est pour ça que j'en parle, mais, il y a Elvis qui fait un cours de karaté, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Pis il sait pas faire le karaté. Ah non, il est dégueulasse. Il y a genre, c'est en, comme, 60, peut-être, 72, quelque chose de même, pis il fait un tout, un cours de karaté, pis il arrive là-bas, ok, il y a son gui de karaté, pis en dessous, pis, mais c'est un gui, on dirait, avec des flaps, genre, un peu custom, où il y a son costume en dessous, c'est un ou l'autre. Il y a genre paillettes, son style gui. Ben, pas tant que ça, mais, genre, tu sais, il me semble que, genre, son costume en dessous, ou je sais pas trop, pis, genre, il s'en va faire ça, pis, genre, clairement, tout le monde sont comme, ah, t'es tellement bon, t'es tellement bon, pis il est complètement à chier, pis il est défoncé, là, stie, man, ses pep pills. Ça doit être malade, tu sais, je l'irais tout le temps, mais tout le monde t'aime, pis il dit que t'es bon, là. Hé, tu dois être dans un esti d'univers bizarre, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a des bouts que, genre, tu surviens en réalité, tu fais, je suis un esti de bon. Ah, la crise d'anxiété qu'il doit avoir, là, imagine-toi. Il doit avoir une vie cool, mais, tu sais, pour eux, il y a des aussi limites, là, tu sais, t'es comme, mettons, Conor McGregor, là, avant qu'il découvre la cocaïne, ou peut-être qu'il en faisait des fois, je sais pas trop, là, tu sais, avant, il avait l'air quand même cool, pis dans les trois dernières années, il a l'air juste d'une vieille astille de vidange avec des problèmes mentaux qui crient après tout le monde, là. Ouais, ouais. C'est genre, j'ai vu des... Je suis retombé sur un vieux Ultimate Fighter qu'il avait fait en 2014, peut-être, genre, juste avant José Aldo, genre. Ça fait sept ans, là. Je regardais, je suis comme, Chris, il y a de la gueule, il a l'air calme. Aujourd'hui, il a l'air, genre... Ouais, il a l'air d'un train wreck. Il a l'air d'avoir des problèmes mentaux, pis... Ouais, il est bizarre, là. C'est ça qui arrive quand il y a personne qui te remet à ta place, jamais, là. Pis tes amis te léchent le cul, pis, genre, c'est comment... Tu te fais battre, genre, tout le temps dans la cage, en plus, fait que là, tu sautes des excuses. Ouais, ouais, c'est ça, là. J'avais pas été faire pipi! Oh, non! Ah non, mais Chris, il s'est fait péter deux fois par le même gars. Deuxième fois, il s'est comme cassé la jambe en... en kickant, ou je sais pas trop, en checkissant un kick. Je sais pas... Je pense qu'en checkissant un kick. En retombant sur sa jambe, elle était failée, pis en retombant dessus, elle cassait en gueule. Il y a genre son studio qui est fendu, fait que l'est tombé à la terre. Pis il y a juste Joe Rogan, quand il est allé pour y parler, parce qu'il a écrié « Doctor Stoppage! » Comme si, à l'époque, il n'avait pas perdu le combat. C'est juste parce que l'arbitre avait arrêté le combat. C'est un fait que, techniquement, mais en même temps, il se faisait défoncer. C'était la deuxième fois tout de suite qu'il se battait contre lui, pis il se faisait péter. Ah ouais, c'est l'air d'un estiste fou. Il y a personne qui croit ça. Ben non, c'est sûr. Il est rendu à puncher du monde d'en face, nowhere. J'avais vu ça un vieux monsieur, qui avait punché dans un bar, des gars. Ouais, c'est-tu pour quoi? C'est-tu pour quoi? Parce que Connor, il a offert un shooter de son whisky à un monsieur de 50 cuquages, qui ne fight pas. C'est son whisky à lui qui... Le monsieur a dit « Ah non, merci. » Connor, il a pété une latte, il l'a punché dans la face parce qu'il a refusé son shooter. Il trouvait que c'était un manque de respect, fait qu'il a battu le monsieur. Ah ouais. Il avait... Ah ouais, il me semble qu'en plus, c'était pas si, tu sais... Bon, ça, son whisky, on l'avait essayé chez tes parents, pis... Ouais, c'est genre... Ordinaire. Ouais, ouais, c'est comme du Johnny Walker, mettons. Ouais, c'est... Ouais, c'est moyen, là. Ben, je sais pas, la marde de son whisky, pour vrai, là. Ouais, c'est un estiste bizarre. C'est un goût de la vanille, c'est dégueulasse. Ouais. Il y a aussi des troubles avec la mafia irlandaise. Je sais pas si on a déjà parlé sur le podcast, là, mais genre, il y avait... Il y avait un membre de la mafia irlandaise qui était dans un bar, il a commencé à se pogner avec, il a battu le gars. C'était genre... C'était genre un... Quand même un pas pire haut placé de la mafia irlandaise, pis il a fallu, genre, qu'il règle ça, genre, avec le monde de la mafia irlandaise, genre, qui lui donne un petit gros montant de cash pour régler ça. Pis la gueule, c'est parce qu'à ce moment-là, il était comme genre le plus gros ambassadeur de l'Irlande. Fait que probablement, c'est pour cette raison-là qu'il s'est pas fait tirer, là. Mais ça va finir par arriver, là. Il va finir, il va faire chier à moins de personne. Ouais, bah, il s'est continué de même, tu sais. Ah oui, ça va. Plus 1 égale 2, là. Ben oui, ça va finir qu'il va se faire tirer. Pour eux, là, c'est comme quasiment impossible, là. Ben oui, non, c'est sûr, c'est certain. Pis là, il est juste là en train de walk-around, Steve lui a pris comme 15 livres de muscles, c'est-tu, là. Ouais, il est à 190 en ce moment-là, son walk-around. Ben ouais, pis habituellement, t'as quoi, à 180, 175, là? 175, là? Je sais pas, honnêtement. Je sais pas, c'est quoi son walk-around. Il s'est battu à 170 contre Nate. Fait que, tu sais, j'imagine, normalement, il doit se prendre au moins à 175, là. 170, il devait être pas mal à 175, à peu près, justement, ouais. C'est sûr. Je pense pas qu'il coupait tant de poids à ce moment-là, là. Non, c'est sûr. C'est pas si gros que ça, là. Non, ben, oui, t'es quand même plus gros qu'à 175, là. Ben là, il est huge, en Chris, par exemple. Ben là, il est huge. Genre, il a pris 15 livres, là. Ah, man. Ouais, je l'ai vu, les photos. Il est gros, là. Ouais, il est gros, là, mais tu le verrais avant. Non, non, je le verrais à côté de moi, genre à chien. Non, non, non. Tu me bitch-laps. Veux-tu mon whisky? Oui. Tu veux-tu un autre? Oui. Oui, monsieur. Ouais, mais la fois qui arrive, c'est que, genre, il n'est plus shred non plus, pis le gars, c'est un fighter, fait que qu'est-ce que tu fais? Tu pousses de la fonte? Non, il est shred aussi. Ben, pas tant, là. Tu vois pas ses abdos? Il est triste de belle shape, est-ce que tu sais? Ouais, mais il n'est pas shred, genre, fight shred, là. Ben, il n'est pas shred comme quand il coupait, là, mais il est shred en Chris pour un gars qui a pris, genre, 20 livres, là. Ouais, mais en tout cas, en tout cas, il n'est pas en fight shape, c'est ce que je veux dire, là, pis genre, il est l'air d'un gars qui pousse plus de la fonte qui s'entraîne pour un combat, pis il veut revenir pour se battre, pis qu'il a l'autre n'importe qui, fait que... Ouais. En tout cas, mon petit fil, on n'est pas en shape. Non. 240 livres de plaisir. Yeah, baby. Ouais, ben, on va présenter l'équipe. À la fois, tu veux-tu présenter le Patreon avant? Ben oui, ben oui, bien sûr. Merci à tout le monde qui donne l'argent à toutes les semaines, mais tabarnak! On aime ça, on est contents, on vous aime tous, pis en plus, notre famille s'agrandit avec... S'agrandit. En fait, il y a Mathieu Morin, ça, vous le savez déjà, je pense qu'on l'a déjà dit dans un autre podcast. Anyway, Mathieu, qui est dans l'équipe, qui nous donne de l'argent. Basically, on se donne de l'argent à nous-mêmes, on est des businessmen. Oh yeah! Fait que merci à Mathieu. Ben, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, Phil. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, t'as absolument raison. Pis, on a une autre personne qui s'est joint à nous, on a Olivier Provost, merci beaucoup. Yes! Merci beaucoup, Olivier. Merci. Super gentil, mon gars. On est content de te compter parmi nous. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que, comme à toutes les semaines, on va vous nommer, on nomme nos patrions parce que, parce que, ben, est-ce qu'on est fiers, tabarnak? On est fiers de vous autres. Fait qu'on a ici Mathieu Morin, Olivier Provost, Nesta Houle, Marc-André Toubel, Gab Lancio, Faf, pardon, Frédéric, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet et Nathaniel Soulard-Lessage. Merci. Merci tout le monde. Vous êtes bien fin. Vous êtes bien fin, ben oui. Merci beaucoup. Je voulais m'inscrire moi aussi, mais il faut que tout le monde montre comment ça marche parce que... Je trouve ça un peu... Ah, va sur Patreon. Faut que tu te fasses un compte puis tout, mais t'es pas obligé de m'inscrire. Je vais te le dire comment puis en même temps, je vais faire la vlog. Qu'est-ce que c'est? Pour vous abonner au Patreon, vous allez au www.patreon.com slash oblc et vous cliquez sur le montant que ça vous tente de donner par mois. une pièce, trois pièces, dix pièces, mille. On peut-tu mettre un jeu vraiment weird genre trois et deux? Je pense que... Peut-être que tu peux customiser. Ça se peut. Nous autres, les tiers, c'est un, trois puis dix. C'est vraiment plus genre dix pièces. Et si t'aimes ça en tabarnak, parce que pour vrai... T'es vraiment pas obligé de donner dix pièces, mais on apprécie chaque personne qui le fait. Oui, oui, puis il y en a... On en a qui en donnent pour vrai... Oui, il y en a dans cette tier-là. On en a trois qui nous donnent ça. Fait que, Chris, merci pour vrai. C'est ridicule. Je pense que ça va être un dix parce que... Mais non, mais non, mais non. À chaque semaine, je m'emporte à manger ce style-là. J'arrive chez nous, j'ai la meilleure bouffe. Depuis ce temps-là, je trouve ma mère à la cuisine comme dans la marde. C'est-à-dire là. Parce que Mané, ça revit tout le temps. Là, on dirait que t'en étais revenu puis l'autre fois, ça faisait un bout que je n'étais pas amené. Il était comme « Oh, shit! » Oui, j'étais là. Ça fait différent de manger du poulet puis des filles. Je fais « Oh, ça a plein de saveurs, ça a plein d'amour. » Là, il est là. « J'ai fait ça avec ça, avec ça, avec ça. » T'es le gars « What? » Plein de mots que je ne connais pas dans un bol. C'est drôle. C'est un peu plus... Mais il faut quand même souligner que la madame aux mètres de pizza, elle fait ça avec de l'amour aussi. C'est juste si tu ouvrires puis toutes, là... Pas une madame, mais c'est des messieurs. Non, non, non. Ah, OK, c'est Turbo, ben, pizza casa, tu parles. Pizza casa, c'est des messieurs. Je ne connais pas le staff. Je ne connais pas le staff. Fermez. C'est pas ça. Ça met depuis 7. Ben, tu sais, moi, chez nous, je ne sais même pas ce que je commande chez nous. Point de tournée à la fixe, c'est ça. Moi, nous autres, on mange rien que des sushis puis des safars dans le même de l'Indien. C'est ça qu'il sentait dans les toilettes tantôt. Ben oui, tabarnak, ça te brûle le truc de cul. Ah oui. On est rendu en plus avec un pizza salvatore. T'as essayé ça? Oui, j'ai pas essayé. Non, j'ai voulu l'essayer. En plus, c'était 2 pour 1. Ben non, c'était 50 % de rabais si tu commandais en ligne puis on essayait d'appeler, on ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Ah, mais là, ça ne marche pas. Est-ce que tu nous dis 23 ans vendre, c'est ouvert? Non, si c'était pas ouvert, ben, on pouvait commander en ligne parce qu'on a vu le dépliant après ça et on a comme catché comme, peut-être parce qu'ils n'ont pas de réceptionniste encore, je ne le sais pas. C'est-tu comme Nico Vidéo, genre tu t'en vas au guichet, si tu pèses médium en le dresse, ça sort par une petite fente. Ça existe ça en plus, je pense, au Japon, genre des trucs de même. Ah, c'est sûr que ça existe au Japon. C'est légit, une cuisine en arrière, je pense, mais c'est comme une espèce de, j'ai entendu ça à quelque part, je m'en rappelle plus. Ah, c'est insane. Non, c'était cool, c'était à côté du Sobo et ça, t'as Saint-Julie, tu pouvais commander ton film en même temps. Ouais, c'était Pizzoland. Ah, c'était fun. Il y avait une pizzeria qui était missée au club vidéo dans le fond puis tu pouvais demander les films que tu voulais puis il y avait un spécial, je pense, que tu pouvais commander un film en plus puis le livreur te venait de porter ton film. C'est insane. C'est une bonne idée, mais en même temps, c'est que c'est l'affaire la plus régiée que j'ai jamais vue de ma vie. Tu sais, genre, quand t'arrives, genre, mettons, je sais pas, Tabarnak en Beauce ou peu importe où, je sais pas, je sais pas si tu n'étais personne, mais mettons que t'arrives d'un Depp puis que leur sideline des années 2000, c'était tout de louer des films. Ouais, mais il y en avait partout ici. Il y en avait Ultra-Bank qui a été détruit. Il y en a eu partout. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me rappelle, je m'allais chercher ma Black Label, c'est-tu, avec un film, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Des clips vidéo, il n'y en avait pas à Saint-Julie avant. J'en avais, mettons, jusqu'à 2008, mettons. Ouais, à côté du Fab, tout, c'était tout de ça. Ouais, il y avait, vous rappelez-vous, il y a eu un fucking Rogers, il y avait Rogers qui avait une compagnie de location de films puis de jeux vidéo. On en a eu un. Ouais, on en a eu à Saint-Julie. C'était où? Où il y avait l'ancien métro, là. Puis ça a fermé. Puis quand ça a fermé, on avait fait exprès de louer comme un jeu puis trois films. Puis genre, on les a gardés. Parce qu'après ça, après ça, ils revendaient à Vidéotron. C'était Vidéotron qui se ramassait. Ils étaient ramassés avec deux super clubs Vidéotron à Saint-Julie. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait un tabac avec de mille de retards. Peut-être, ouais. Mais ça, on avait ramassé le jeu Warriors à l'époque puis genre, il y avait trois films genre Scarface, Friday, puis... Ah ouais, c'est vrai de ça. Je m'en rappelle plus trop de coudons. Qu'est-ce que tu as une bonne mémoire? C'est vrai de ça. Nous autres, on avait été pendant la vente de fermeture mais on s'était trompé de journée, moi, Pascal. Rentre là. Puis en 20 ans, moi, je commence à choisir. Mais tu sais, on ne s'est pas fait dire bonjour, bienvenue, quoi que tu veux. Bienvenue à la vente de fermeture. Non, le gars, c'était... Le gars, il avait oublié de barrer la porte. Mais là, moi, j'avais une pile. Mais là, mon chum, lui, il mettait juste les sodés dans ses poches. Fait que là, un moment donné, il m'envoie, je fais, c'est pour payer. Le gars, il fait grand, c'est-tu ici? Bien là, c'était débarré. J'achète les DVD. Tu reviennes demain, c'est pas ouvert. OK, là, on arrive dans le char, Pascal, il y a une pile ça de gros DVD. Il est là, c'est en colis des boys. Tu sais, j'envoie, OK, ben... C'est sûr. Là, j'en regardais ça, je fais grand crès, c'est la moitié là-dedans, j'y voulais. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui vont acheter des boys de vide le lendemain. Par exemple, parce qu'ils vont pas shaker. Tu imagines-tu les estis de crosseur, ils ferment le magasin tavernec, il y a pas de CD dans les boîtes. Ils ont-tu l'air de des estis de truc de cul? Ils vendaient tous, même les petites TV dans les corners, ils vendaient ça genre 10-15 piastres. Tu vas tout acheter. C'est parce que Vidotron avait racheté tout, c'est comme il rachetait puis tout ce qui était à l'intérieur, il l'achetait. Fait qu'eux autres, c'était comme une vente de fermeture. Fait que Chris, tu aurais pu partir avec le balai probablement si tu aurais offert de l'argent. S'il y avait un prix. Je te donne 3 piastres pour ton balai, il est bon encore. Parfait, mon chum. Sans le popcorn en plus. Je vais votre uniforme. Je vais faire un parfait petit cheval. Oui! Comment ça va faire du cheval dans le magasin avec son petit balai? Oui! OK, monsieur, je vous le donne, mais décollissez. Vous avez entendu la voix de Mathieu Blin? Oui, ben oui. Mathieu Blin avec nous autres, notre cher tatoueur et ami. De retour après 200 épisodes. C'est vrai, ça fait un petit bout. La dernière fois, c'était... Daniel Grenier. Non, non, c'est vrai, j'étais venu après des funérailles. Je me rappelle. Oui, oui, c'est vrai. Mathieu, c'était à la fin. Je pense que vous étiez déjà pas mal toute l'année aussi. C'était comme... Je pense que vous étiez rendus à 2h30, 3h. Ah, c'est sûr. Je voyais vos visages. On disait, on finit dessus, tabarnak. Je n'ai même pas de quoi te parler. On a baissé les épisodes, justement, la durée de temps un petit peu. Dernièrement, on se tient à peu près 1h30. Peut-être que des gens l'ont remarqué. Mais en même temps, je trouve que c'est comme plus... Parce que rendu à 2h, 2h30, à un moment donné, il y avait tout le temps un bout où on cherchait ce qu'on voulait dire. On n'avait plus grand-chose à dire. C'est mieux de couper ça quand c'est encore bon et laisser sur... Ouais, c'est ça. Ben ouais. Leur fin. Les petites croûtes, hein? Les petites croûtes. C'est bon bon avec du beurre, tu sais. Ah ouais. C'est vrai. Ça, t'es manges-tu les croûtes, t'es manges pas les croûtes? Les croûtes? Ben oui, j'en mange. Ah ouais, c'est-tu que c'est bon? Moi avec, j'aime ça pour eux. Je mange même les croûtes à Jasmine. Ah ouais. J'en mange... T'es manges avec quoi? Une fois par mois, là. Oh! Oh shit, baby. Oh wow. C'est le seul temps qui a pas besoin de me sucer pour que je vente. Non, non, amène-les ici, t'es-tu, là. Ça se perdrait pas. Les chips au ketchup dans la face à Marco. Non, oui, t'es-tu. C'est comme les pickles, t'es-tu, dans les burgers chez McDo. Ah ouais, moi, ah ouais, t'es-tu, t'es-tu? C'est génial. Je trouve que c'est comme la... Je mange... Ça serait pas de ça, je pense que je mangerais plus chez McDo, mais une fois par peut-être deux, trois mois. Ouais. Un McDo, là, il est crissé, j'en mange quatre, cinq, là. C'est dégueulasse. La dernière fois, j'ai pogné quatre McDo, avec, genre, deux quarts d'olive, pis, 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 genre, vingt croquettes, pis, j'étais bourré, mais t'sais, après, genre, t'étais-tu en toche chez vous, pis tu mangeais couché, genre, comme un romain, genre, une estie d'orgie de bouffe, pis de vingt... Ah, ça ressemblait quasiment à ça, mais c'était comme une petite montagne de joint, pis une montagne de bouffe. Ah, tabarou. Ah, c'était génial, là. Quelle est ce que c'est-tu? Ah, les petits moments de même dans la vie. Ben, t'sais, entre les Body Burgers pis les McDo, on dirait que, t'sais, j'aime mieux les Body. Ah, ouais. C'est plus ça qu'il te dit, là. Ben, t'sais, les Body Double, ben, t'sais, en plus, sans fromage, sans bacon, juste que tu goûtes la viande, pis le condiment dedans avec les petits oignons. quoi, ça vient me chercher, genre, j'en ai besoin. T'sais, c'est comme une drogue, là. T'sais, c'est comme... C'est parce qu'il y a tellement de pubs partout qu'il y a une manée, on dirait que ça te rentre dans la tête, là. Genre, t'sais, moi, tu vois constamment sur la route, si tu fais moindrement un peu de route des petits ponts de McDo, là. Ben, moi, une fois, même, j'ai écouté un podcast de Mike Ward avec Véronique Cloutier, pis lui, il parle de McDo, là, j'étais comme... Ah, va chier, « Ah, t'es abandon. » Ah, j'étais pas grand dans, là, j'étais grand... « Ok, c*****. » Ah, ils ont une folle job de marketing pour un McDo, là. Peu importe tout ce que tu vas regarder, tu risques de minimum voir une pub de McDo dans ta journée. Moi, en plus, je habite drette à côté d'un McDo, c'est-tu genre... Ah, ben, coudonc. Deux. J'étais à comme trois minutes à pied. À Montréal, tu as le crime. Fais-le, crime. Sablone, elle fait bien à bouffer. S'en a de l'air, là. Y'a-tu des sashimi de thon au McDo à Montréal? Ouais, à Montréal, ouais, y'a du boulet au beurre. Oh, tabarne. Y'a des burgers Szechuan. Tabarne. Oh, oui, non, c'est... Ok, au piment, Szechuan, tu as dit, les McDo. Non, 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 ils appellent ça Szechuan, c'est un peu raciste quand même. avec des petits qui brègent. Ah, y'ont ça, y'ont ça. Ils ont des sushis, eux autres, McDo à Montréal. Avec des mecs croquettes, calistes, ils mettent ça avec du riz, ils appellent ça des sushis. Ah, c'est... C'est juste un plat de riz avec des... Avec les morceaux de McPoisson dedans. Ce serait dégueulasse. Oh, tabardin. Pourquoi y'a pas un channel qui fait des sushis avec tout ce que tu trouves chez McDo et t'essayes de faire un sushi? Ah, mais... J'avais essayé de m'amener de faire des sushis à viande et ça a vraiment pas été bon, finalement. À viande? Ouais, ben j'étais comme... Moi, j'aime pas le poisson. J'étais comme, Chris, on va faire des sushis à viande. J'avais comme des vips, là. Là, mettons, j'avais fait cuire ma viande. J'avais fait cuire ma viande, j'avais comme mis, mettons, genre, j'en avais avec du poulet, puis là, j'ai mis de la sauce barbecue dedans, puis tout. J'avais comme des oignons croustillants, puis tout avec le riz, mais finalement, c'était pas bon parce qu'il y avait ce petit goût d'algues, genre... Ah... C'est parce que... OK, t'avais pas dit que tu as le goût d'algues dans tout le... Non, j'avais pas pensé à ça. OK, j'avais pas pensé à ça. Fait que je fasse de quoi d'autre, mettons, que l'algues, là? Ben, il y en a des... Des feuilles de riz, genre? Genre, mais c'est pas... Ouais. C'est pas des sushis, c'est genre des... Comment ça s'appelle? Des roues de printemps? Ouais, genre... Moi, je trouve que ça goûte toute la même style d'affaire. Tantôt, j'en ai mangé pour souper, puis... J'en ai goûté de la sauce soya, là, t'sais... C'est ça que je t'ai 30 dans sauce soya, Matt. Ben, moi, j'aime ça dans sauce soya aussi, remarque que je mange ça de même, moi, avec. Mais il y en a des estis de bonne place, là, mais l'affaire, c'est parce que des vrais bons sushis, ça goûte cher en crise, par exemple. Ah, peut-être comme dans la volonté pour les... Juste ça, t'as-tu à côté? C'est quoi le nom du magasin de la place? Le restaurant qui est ici à côté? Ouais, il y en a une affaire de sushis, La crêperie, l'âge? Ah, il y en a pas de... C'est rendu ça. C'est rendu une affaire de sushis, là, mais c'est le clément Non, 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 mais c'est pas vrai, t'as la baguette Szechuan, t'as une autre place, c'est Poké Station, je pense qu'il est au vert à côté du Subway. Ah, il y a un Poké Station? Oui. Ah, c'est pas sûr. On tape aussi baguette Szechuan, faites attention pour ne pas pogner le vieux dépliant. Moi, je suis surpris, je commande pour toi un coudon, 112 $. Quoi? Non, mais là... Ah, oui, oui, mais t'as pris pour 3 personnes, mais t'as... Ah, 3 personnes, mais t'as, des soupes Womtong, t'as, j'ai demandé 7 de plus de Général Tao, pis c'est tout, là, tu sais, je te disais... Oui, mais t'as que, pour une personne, tu manges pour 2, anyway, avec ça, là, genre, t'as comme 5 plats avec, genre, faut que tu commences, tu peux te prendre. Ah, ben, tu parles pour toi, là, tu parles pas pour mon fils, là. Mon fils, on aime ça manger, toi, tu... T'es là, genre, excusez, j'étais en train de roter ma glace. Non, non, je rote ma bière, c'est parce que moi, on est allé, on est allé dans une place de sushis à volonté, ça m'a coûté le double du prix de tout le monde, pis je me suis comme clenché si bière pendant, mais je mangeais quasiment pas vu que je buvais, tu sais, mais... Ben, lui, il était avec, genre, t'sais, moi, mon chum Pascal, pis, tu sais, genre, juste des fumeux de potes qui aiment ça manger. Là, je fais comme, t'sais, Marco, il y a 3 rounds. 3 rounds de premier, on en commande en tabarnak. Après ça, on check qu'est-ce qu'on aime le mieux, pis on continue là-dessus, parce que, tu sais, entre les rounds, on va fumer des joints. Puis le troisième, on commande des desserts. Là, lui, il fait comme... Ouais, j'ai voyé, il était comme stressé avant de rentrer en restaurant. Je me suis dit, c'est quoi, pourquoi tout le monde est comme, genre, il essaie de se primer, pis il était stressé. Ah, man, j'ai des jeux, j'ai des jeux pour potes, on fait des gros potes. T'sais, ouais, vous êtes-vous prêtes, les boys, vous êtes-vous prêtes, pis on dirait qu'ils s'en allaient, genre, faire un gros sport, ou je sais pas trop, pis j'étais comme, je comprenais pas, là, t'sais, j'étais comme, bon, ah, yes, c'est vraiment important pour eux, journée-là, t'sais, peut-être qu'ils vont une fois par année, j'étais comme, parce qu'on aurait dit, legit, genre, si on allait voir le UFC ou je sais pas trop, là, ah, on se prime, pis là, on arrive là, c'est là, on commande, t'sais, c'est un gars iPad, là, fait que t'sais, c'est comme, ah ouais, on commande, on commande, on commande, là, les mènes viennent tous porter ça, on était tard de 12, une année, tabarnak, toi, quand tu viens, tu viens t'inviter avec tout le monde, moi, j'avais pas une astuce de scène, pis, genre, il l'engueulait, genre, pis le t'sais, le gars, le gars, il est venu l'engueuler, parce que ça avait juste pas de sens, genre, c'était comme, voyons, tabarnak, on ferait pas une scène avec vous en soir, ah, ah, t'sais, il riait, mais genre, mais t'sais, tu voyais qu'il avait, il riait, mais tu sentais l'agressivité, pis la haine, pareil, t'sais pas de l'âge, je te dis, tout le monde a mangé au moins, je te dis, la portion d'au moins 3 personnes, chaque, pis son 12, esti, ah, c'est horrible, on dévalise à chaque fois qu'on va là, c'est, hey man, à la fin, Steven est allé vomir dans le parking, pour se faire de la place, il était comme, ah, ça va, ça va, j'étais comme, mais voyons nous, tabarnak, esti, là, genre, j'étais, moi, il s'en va vomir pour se faire de la place, hey, faut-tu que la hisse, le propriétaire va faire comme, t'as besoin de me faire de la place, mais on est du chien, tu vas voir 20 piastres, tu vas te la voir dans le cul encore, moi, je t'ai déjà vu se vomir dans la bouche, pis il me regardait, pis là, j'étais comme, hey man, faut pas que ça sorte, il a renvalé, pis là, c'est grand manqué, je mange plus, là, il fait comme, à part de la crème glossée, on dirait que son but, c'est de faire un chier le propriétaire, je te le dis, pourrais, si vraiment, il a fallu que je les suive, genre, pourrais, j'aurais été autant terrifié qu'eux de rentrer dans ce restaurant-là, pourrais, ben oui, c'est genre, ça avait l'air à faire mal, pourrais, je ne connais même pas, Marcou, il commandait, tu sais, ses petites affaires, mais là, on était juste commandus, là, on attendait nos affaires, on voyait si on se tue, hey là, les boys, laissez-moi mes affaires, au moins, c'est ma viande, ça me dérangeait, ça me dérangeait, parce que, eux autres, ils commandaient des affaires du sushi, avec du poisson, pis tout, tu vois, ben les boys, je ne mange pas de poisson, au moins, laissez-moi mes chines, c'est-tu, tu faisais brûler par le monde, qui était comme quasiment rendu des zombies, de comme, la bouffe, nous autres, notre but, c'était, on laisse, on laisse pas de miettes, on n'a jamais une assiette, qui t'aille de quoi, tu sais, genre, on luchait l'assiette, c'était quasiment déjà propre, c'est sûr qu'il a déjà craché, dans un des affaires, oh c'est sûr, j'ai mangé, il a frotté sa queue sale, sur genre, 3-4 sashimi, t'aimes ça, il sashimi, mon tabarnak, tu vois, on va goûter le poisson, encore en lisse, ah ouais, je te le dis, pour eux, ça n'agisse pas de sens, j'ai trouvé ça quand même impressionnant, de voir qu'il était capable de manger tout ça, craché, c'était vraiment comme le marathon, de 42 kilomètres de la bouffe, genre, que tu n'es plus capable, mais que tu te mènes, pis tu te rappelles pourquoi tu le fais, avec le propriétaire qui est là, tu joues un dehors, pis on recommence, ah c'était horrible, hé salut, le propriétaire va faire comme, bon, ils ont fini de manger, là il vous va dehors, en train de fumer un bat, pis il est rentré, ben voyons tabarnak, tu as déjà mangé 3 portions chaque, pis en plus il y a 3 rounds, fait que la deuxième round, c'est comme, bon, là ils ont fini pour vrai, ah ben tabarnak, ils rentrent encore, le dessin, bon, fait que là, on est 10 scrims glacés, pis, c'est, on a pas été l'épée, par contre, c'était un gym, il dit à un moment donné, c'était un gym, ils sont arrivés, il dit, on avait plus de stock de viande, de poisson, on avait plus rien, ben, tout ce qui était triture, c'était tout encore là, genre, ben, toutes les viandes crues, toutes, c'est ça qui coûte cher, toutes les parties, genre, comme en fumée, c'est ça, m'a fait de leçon, ben, ah ouais, je comprends un peu, là, étonnamment, si tu me donnerais bar au pun en alcool, probablement, je ressemblerais à ça, mais ça bouffe, comme les débuts au Phoenix, au Phoenix, ils savaient pas, tu sais, c'est comme bar, bar open pour 10$, ils ont fait le sursaut au premier client, bar open pour 10$, c'était 20$, c'était 22$, je pense, c'était les dimanches, c'était juste les dimanches, c'était férié le lendemain, les dimanches, c'était férié le lendemain, ils se prenaient avec des plateaux de shooters, mais tu sais, c'était des shooters du l'huile, ah ben, tous les jeudis, avant ça, c'était karaoké jeudi, pis c'était à volonté, pour 22$, c'était 20$, pis au tout début, le premier client, ils ont capoté, parce qu'il y a pas de marqué de restrictions, sur si c'était comme telle sorte d'alcool, les cocktails, n'importe quoi, fait qu'il a marqué ça pour tout, et lui a fait, ouais, je vais te pogner 40, il y a la gueule, c'est quoi ton scotch, c'est coûté le plus cher, mais t'en prends 6 oz, ouais, on va te prendre ta bouteille de Glenfinish, ah, chouette, ben Chris, c'est bar open, c'est pas bar open, j'ai payé 20$ ici, je vais te prendre 3 bouteilles de Glenfinish, pis il t'y mettra dans mon char, il y en a une au vlapa, par exemple, celle-là, je vais en ramener, là, c'est comme tabar, c'est quoi qu'il aime, grand-papa, c'est juste drôle, veux-tu aller voir dans le back store, voir si vous avez, ah, une bonne crème de mort pour grand-maman, c'est drôle que le gars, juste comme tac au tac, genre, ouais, c'est bar open, à soir, 20$, parfait, amène-moi 40 shooters, ça a été le premier client, c'est ça qu'on me dit, genre, la fille à capotente, elle est là, genre, astille, c'est notre, c'est comme, ok, on est stressé, le gars, il arrive 40, what the fuck, tabar. Quoi, c'est bar open? moi, j'ai pas vu de restriction, il y a absolument rien d'écrit, non, elle m'a mis le flyer, je vois pas le petit étoile à côté, Ah, c'était de minuit, 2 et demi à la fin, c'était vraiment rendu, tu sais, c'est genre, fais-tu te dépêche à boire, honesti, pas être capable de revenir dans ton, parce que c'était rendu juste comme, un petit cocktail, genre, comme, grenadine vodka, mais tu sais, c'était, c'était pas buvable, puis sinon, c'était les bières de la place, la bière du Phoenix, mais là, à un moment donné, pfff, t'as des bois, c'était bien là, moi, avec, moi, ça s'est rendu un peu ordinaire, fait qu'à un moment donné, ça a fermé, ça avait aucun sens, ça. Ouais, ça a fermé, là, c'est fermé, c'est rendu les cuisiniers, mais c'est encore le même propriétaire, je pense, c'est juste qu'il a changé, il a changé de... Chris, il a la rue à lui, tout seul, là. Ah oui? Ah oui, le Lupo aussi, c'est à lui? Toutes les restaurants, le Lupo, la refaire mexicaine qui a sorti, tout à lui, là. Ah oui? Ah oui, la petite bâtisse avec l'autre qui est au bout, le Lupo, puis l'autre aussi qui avait l'ancien RW. C'est un bon spot pour se faire du... Monopoly de restaurant, il y a tellement de monde qui arrête ici. C'est ça, t'es comme la dernière sortie, ben non, c'est pas Arrête à Boucherville, après, là. Mais tu sais, mettons, si le monde veut l'arrêter de souper avant Montréal, c'est quand même un spot clé, là, le monde a envie de pisser rendu là, là. Surtout si tu retournes vers Québec, mettons, tu pars de Montréal, c'est comme tu sors de Montréal parce qu'il peut manger à Montréal, puis rendu à Saint-Julie, c'est comme, t'sais, il y a quand même beaucoup de chaînes en plus, t'sais, souvent le monde, c'est comme, ils ont de coups en tête où genre, on va aller là, il y a des chaînes qu'on connaît, puis après, c'est petit peu j'ai qui est. Boucherville, il commence à en avoir un tabarnak sur le bord de la vin, parce qu'ils sont pas cons, là, une momentée, tu vois bien, c'est-tu que tout le monde arrête à Saint-Julie, tu te dis, je vais mettre 10 kilomètres plus l'avant, c'est sûr, mais tu as que les Canadiens ne tailleur, on va mettre un label et la boeuf, là. C'est pas le moins plus rentable, je suis sûr, c'est-tu que ça doit faire, c'est-tu que ça doit faire de l'argent. Il y a trois amigos aussi, ça va... Ouais, mais t'as l'autre sortie après aussi, qui est genre, c'est l'autre qui est là, Ikea, qui est quand même pas mal de stock aussi, parce que dans le sens que c'est dans un centre d'achat, tu vois surtout l'Ikea, mais c'est bon pour ça, le monde qui va au Ikea se déplace de loin souvent, fait qu'ils vont manger tout de suite après, c'est super. Ou bien, tu manges au Ikea, nous autres, on y allait juste pour aller manger les hot dogs à 60 cents. Ouais, putain, moi t'as à prendre deux, ça. C'est à Volondry, c'est pas à Volondry. Pas moins d'un assassins. Moi t'as à prendre 40 shooters de Yag, monsieur, vous êtes au Ikea. Je marche. Ah, shit. T'as à prendre 15. Non, souvent on faisait du skate pis genre comme bon, on a pas trop d'argent, bon, monter dans la camionnette, on s'en allait là-bas, on mangeait des hot dogs et voilà. Ils faisaient même des déjeuners et même rendu avec une cafétéria au Ikea. J'avais vu ça l'autre fois. Des boulettes suédoises peut-être. Des boulettes suédoises. C'est une vraie affaire? Oui, c'est une vraie affaire. Oui, c'est une vraie affaire. Non, y'a bien de la bouffe que tu peux acheter congelée là-bas c'est le fun des affaires des gros freds des affaires du genre quand tu commences à te checker autre chose que des meubles en carton moi j'avais un match qui trippait sa poutine du Costco genre c'est un des deux les plus lâches que j'ai côtoyé de ma vie et il allait faire l'épicerie Costco avec son père juste pour arrêter après manger une poutine les hot dogs par contre sont pas mangeables moi j'ai un bon mangeur j'en mangeais un je le rotais pendant deux jours je sais pas c'est quoi qu'il y a les hot dogs c'est les mêmes qu'ils utilisent pour les concours de bouffe c'est des grosses saucisses les autres ils en mangent le gars il en mange 60 en 10 minutes moi je suis comme si j'en mange un je rotais pendant deux jours lui il doit tellement pas bien filer tu checkais ça les concours de ça ouais ouais mais ils sont toutes malades après ah y'ont les ventes qui sortent ils sont là un coup de deux saucisses le verre d'eau dans la gueule ou les concours de mangeurs épicés aussi genre il faut qu'ils mangent des piments genre direct pis ils mangent des piments pis genre ça augmente pis une année c'est rendu qu'il y a un ghost pepper pis ils le mangent au complet à travers plein d'autres astuces de piments qu'ils ont mangé pis là t'es vois ça suit tabarnak ça a chaud pis y'en a qui le prennent fucking bien y'en a là qui mangent comme un spice boys là t'sais y'en a le monsieur qui est dedans ah ouais Claude ben y'est pas un spice boys non non ben y'est souvent avec eux autres le vieux le vieux Claude quelque chose ouais Chris il est là pis lui il fait des runs c'est ça qu'il montrait il mange il mange il y a un gars qui vient il remplace l'autre continue pis l'autre il repère encore t'es comme Chris ah il est ridicule il est genre au marché marcher aux puces de la cyborg la 40 non je me suis fait fourrer en face t'sais au magasin de jeux vidéo ben c'est vrai que ce magasin là il faisait des concours de manger des peanuts pis tout ça faisait une vidéo c'était ça pour faire de la promotion sur le magasin ben tu le vois genre manger un tube t'sais les les tubes of terror la fois qu'on en a mangé une ouais qui est genre c'est dégueulasse c'est genre 14 millions c'est genre de Scoville ou tout cas de même pis genre il mange le tube au complet pis il boit même pas d'eau il s'en colle c'est genre 14 millions t'sais ouais ouais en effet du 14 millions c'est de semaine moi ouais c'est bizarre mais j'aimerais peut-être voir une photo de son anus là à quoi ça ressemble genre après tous ces années ouais mais son anus c'est même plus un trou esti son anus fait comme une baboune on dirait une fleur fanée ouais c'est genre une photo d'un vieux cancer c'est ça on dirait genre un gars qui a sauté sur une grenade pour protéger ses compagnons là c'est comme juste plein de lambeaux de chair là on dirait c'est de même que je vois ça a l'air de la larve dans Frisson tu sais l'espèce d'émission qu'on écoutait contre ta jeune avec les petites larves c'est sûr que chez eux ils utilisent un bidet ça fait juste comme de la steam ça touche même pas son anus ça fait juste de la steam ah oui ça fait quand tu mets de l'eau sur une plaque genre c'est comme pour arroser délicatement des roses genre il se fait ça dans le trou de cul oh ah ouais c'est pas le bruit que tu fais quand il chie c'est sûr et certain ah ouais parce que s'il est correct pour sa gueule j'aimerais ça que son trou de cul soit super sensible imagine toi la fille qui le suce pis genre sa goûte piquant genre là je te garantis en plus je te garantis qu'il y a personne qui suce cet homme là non non il y a pas l'air avec quelqu'un qui a du sexe régulièrement il y a l'air du genre de gars qui va une manée assassiner une pute pis genre s'il s'en est barassé ah ouais en acheté une en silicone ah ouais tu sais des rassemblements de ça de monsieur qui ont ça ouais des real dolls c'est drôle en tabernacle il y a des rassemblements de monsieur qui ont ça ouais c'est drôle elles sont toutes là assises comme dans une genre pas d'école mais tu sais dans l'amphithéâtre ils ont tous leurs coulisses de putes en caoutchouc mais tu sais ça a tout l'air des enfants comme si c'était des leurs femmes genre c'était malade mal du mental je regardais ça c'est drôle faut que tu l'emportes moi un moment donné je suis allé acheter un gros toutou pour mon fiel puis genre tout le monde me regardait genre ah mais là t'es une pute en caoutchouc dans ton char c'est un rassemblement de fleshlight tabarnak si ça aurait l'air fou plein de monde avec leurs histiques tabarnak c'est drôle en plus c'est drôle c'était Gerard aux Olivier cette année pour la joke il était venu avec une poupée gonflable c'est quand même un bon gag moi je trouvais c'est encore plus drôle qu'il l'ait pas filmé une calice de fois genre lui il faisait des pauses sur l'affaire moi j'ai écouté le gars-là genre tu le voyais de loin mais genre il y a pas une calice de fois qu'il s'est fait filmer je pense il était en nomination genre pour puis ils l'ont filmé lui mais ils ont pas filmé avec sa poupée gonflable genre fait que genre tout ça pour que personne le voit ben t'sais pauvre Gerard c'était un bon gag mais moi ça faisait ben rire en plus parce que c'est soit lui ou c'est Jace qui m'a envoyé non c'est Jace qui m'a envoyé la photo ouais ouais mais c'est ce qu'on l'écoutait on l'écoutait ensemble je pense sur ouais sur ah oui 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 sur Discord puis je pense Jasmine elle travaillait pour pour les Olivier cette année-là elle était je pense elle était commis de masque je sais pas comment ça s'appelle préposé à la cocaïne non non ça s'appelle monsieur voulez-vous une clé c'était préposé Covid je pense je sais pas c'est quoi le terme en tout cas c'est il a fallu qu'elle dise à Guillaume Lepage de mettre son petit masque mettons pis tout c'est nice pareil juste de pouvoir même si t'as des interactions de 3 secondes stie j'aimerais ça Chris dire excusez-moi monsieur Lepage mettez votre masque ouais ouais votre masque monsieur Lepage oh excusez pis je m'arri en aimer à dire ben oui je sais mais là je veux parler à du monde pis ben oui mais Chris il y a des règlements tabarnak elle retourne à ta place stie ça fait 4 fois je te le dis non ça a l'air de nest pourquoi ça a l'air de nest mais je la connais pas non mais moi là c'est le vibe qu'elle me donne man moi avec j'ai une vibe de ça là je sais pas on dirait qu'à chaque fois genre ben depuis on dirait qu'à l'émission pas en route d'avoir mon premier gars là ouais ouais prochain stand-up prochain stand-up on dirait que le moins tiens tiens avec ses stresse pis ses bays hé c'est vêtement là c'était comme what ça m'envoie moi 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 non ça c'est drôle ça c'est drôle ouais ouais c'est ta gueule on s'en crie pas besoin de parler fort pendant le numéro pour te dire que tu trouves ça drôle en ce moment ça prend pas rapport avec toi c'est ma chum ouais elle fait juste gueuler pendant un number hé ça c'est bon j'ai entendu passer un podcast elle parlait d'un film tu sais elle a écrit un film que c'est Alec Pronovau qui a réalisé pis en tout cas c'est une grosse équipe qui a travaillé là-dessus qui s'appelait Maria pis tout le long qu'elle s'est interviewée sur le film elle parle au jeu tu sais en général le monde tu sais il y a une équipe qui a travaillé sur le film en général le monde parle au on tu sais en disant notre film blabla on a fait ça on a fait ça elle tout le long je 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 c'est comme Chris vous êtes 40 à avoir travaillé là-dessus le slack le jeu calice je sais pas en tout cas ça m'a fait capoter moi là un esti de coup de pied dans la plot ben oui oh ben tu y rentres tu y rentres ta liqueur en forme de botplug si je checkais ça au loin un botplug ça attend c'est ça c'est vrai ben oui c'est vrai c'est pour ça je les ai achetés au début je pensais que c'était des sapins de Noël c'est un sapin de Noël non botplug en plus t'as des paliers genre ça va rester pris ouais le fun est là tu sais tabarnak c'est du glaçasse je m'en dirais qu'il aurait dû prendre ça au lieu d'un pot maçon du vieux tu sais le vieux monsieur qui s'est rendu un pot maçon dans le cul il aurait dû prendre ça comme vidéo j'ai jamais écouté j'ai jamais non je veux pas voir ça non je veux pas voir ça ah dude faut que tu vois ça c'est le moment que ça fait non c'est ça c'est exactement ce que je veux pas voir je sais que t'sais le moment j'ai pas le coeur c'est dégueulasse j'ai pas le coeur si fragile que ça mais ça je sais que ça va hanter au minimum ma nuit ah mais là tu dis comme qu'est-ce qu'il va faire ben là tu vois bon il enlève les morceaux tranquillement ah il enlève les morceaux de son trou de cul le pot maçon est à l'intérieur de son cul il casse pis là il enlève les morceaux avec ses doigts pis de maintenant il se rende compte ben non faut que j'aille à l'urgence il est à reformer ah ben c'est un esti d'effet un pot maçon dans le cul bravo ah je sais Charles Charles m'a envoyé des vidéos des fois le monsieur s'enlève les testicules t'es comme ben voyons donc eh ouais maintenant il m'a envoyé une esti d'affaire que le gars se collait sur un pétard dans la graine pis ensuite il se charquait de la graine on était on était en train d'enregistrer l'épisode pis on était live sur Facebook à ce moment là on avait pris une pause pis il m'a texté hey ouvre la vidéo ouvre la vidéo juste parce que lui il nous écoutait le moment donné j'ouvre la vidéo pis il a vu ma réaction en live en même temps ah ben ah man c'était un esti de bon gag mais c'était dégueulasse ça c'est dégueulasse c'est toute affaire là après ça c'est que ça me décolle ça c'est comme ok t'as eu ton ton fantasme de faire mal à ton zizi mais là après ça t'en es plus de zizi ben oui c'est un one shot deal c'est un one shot deal je suis vraiment pas man genre honnêtement scalpel et zizi ne fuite pas ensemble mais non mais c'est des gens qui sont malades ben oui c'est des gens qui sont malades ben non criss c'est des politiciens j'en chanterais c'est tout ben le pénis c'est long c'est délé fortin avant qu'il se sue je pense qu'il a fait de quoi lui oh ben oui d'un coup il l'a pas montré il l'a pas montré mais ça il y avait tant qu'attaque arrive Elvis non plus on l'a pas vu dans sa tombe non t'as-tu vu sa gagne j'ai même vu la gagne Elvis moi non Elvis c'était comme avorté les gosses il avait comme ouvert ça t'as allé chercher ça dedans t'as-tu tué une gosse c'est bleu mon chum il s'est ouvert le scrotum ça en revient il se prend pour ça il partait sur une clôture puis il m'a dit une couille c'est bleu j'ai fait oh ben coudonc oh baby it's a wild world baby it's a wild ride tabarnak oh tabarnak s'ouvrir le scrotum tu dois-tu capoter il partait sur une clôture la police elle courait après lui il s'en parle en second il arrive what the fuck il est plein de sang il baisse ses culottes oh c'est ça ball in the air oh tabarnak i have the ball in the air sinon Matt tes tatoueurs je me m'enlève tout de suite parce que là ça fait assez longtemps pour dire que si jamais t'as des clients qui écoutent ils écoutent clairement plus t'as-tu des bonnes anecdotes de tatouage soit des anecdotes non attends je vais y aller plus spécifique que ça y'a-tu des styles de tatouage que tu trouves dégueulasses pis ça te gosse à faire souvent les petites affaires de petites filles c'est les affaires les plus simples à faire c'est vite fait pis ça prend deux minutes c'est juste c'est plate de tout avoir à tout nettoyer à tout préparer pour la même affaire que pour un petit tatou que pour un gros tatou fait que c'est pas c'est pas ben non pour de vrai j'aime un peu pas mal tous les styles c'est le fun en même temps le tatouage ça t'apprend sur le monde parce que souvent des affaires j'en ai aucune idée de quoi que la personne parle et l'autre fois je te dis affaires de chakras pis de ci pis de ça des chakras des dieux des affaires du genre t'as aucune idée des ruines de vikings t'apprends tout le temps c'est ça qui est le fun le monde d'habitude ils vont pas arriver pis genre faire tatouer un peu ben oui il y en a je te dirais mais t'sais faut pas vraiment tatouer tout le temps n'importe quoi fait que t'sais pour le mettre sur son corps faut que ça ça représente de quoi pour lui donc t'sais rend même pis souvent la personne va t'en parler pendant un petit bout fait que t'sais ouais ça vient de job de psychologue aussi un peu avec ça ouais souvent t'sais le monde ça t'ouvre tellement ça parle genre pis t'sais c'est 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 rendu que genre c'est comme s'ils te connaissaient après genre deux minutes t'sais ouais c'est clair t'sais c'est ben beau mais t'sais des fois t'sais t'as toutes les petites filles genre t'sais ça a une vingtaine d'années pis ça se promène en string pis là t'sais t'as t'en connais pas là t'sais t'sais ben ah il faut me faire faire de quoi en dessous des singes tu te retournes ah t'sais boule à l'air ah ben coudon bon ben salut ouais parce qu'en même temps autant autant qu'il y a de quoi de genre dans un autre contexte probablement t'sais comme oh yeah mais là genre ah faut que tu restes professionnel ça c'est sûr certain que t'sais je me mettrais pas à baver fessier mais t'sais des fois il y en a c'est intimidant t'sais t'sais ah tu restes direct pis je parle pas de ma graine mentalement mentalement c'est quelque chose t'sais des fois je tatoue pis t'sais la fille elle juste là pis elle te pogne la cuisse juste pour comme à cause qu'elle a mal pis là t'sais pas trop en haut t'sais c'est là en ce moment t'as envoyé un mix signal c'est que c'est pas ça que tu veux mais j'ai comme l'impression que t'es en train d'avoir un orgasme t'as envoyé t'as des estis de belle boule j'aimerais ça que t'arrêtes de c'est ma cuisse laisse moi me concentrer sur mon travail madame c'est ma queue excusez-moi non mais t'sais maintenant juste comme donner un exemple des fois des jartelles des affaires du genre rendu dans le milieu la fille elle t'écartie les deux jambes devant toi pis là t'es comme jusqu'à ah ouais fini mais là t'sais t'es quand même t'es 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 proche du bonheur c'est ça si elle sent t'as des chances de le savoir t'sais mais c'est une patch de bounce t'sais sur des culottes excusez-moi mais c'est genre un espèce de truc comme un morgue genre en dessous du nez la bonne élite alors c'est quelque chose t'sais pis autant t'sais tu tends c'est tout temps de quoi de nouveau c'est ça qui est le fun t'sais ça ça l'autre jamais mais là par contre ce qui était marqué tantôt en Europe veut enlever les sortes d'oncles j'ai bien hâte de voir si ça va se transformer ici au Canada tu penses-tu c'est à cause de l'oncle européenne ou c'est juste la cloche j'en ai aucune idée c'est ça qui arrive faudrait que je check un peu plus ça m'a comme un peu on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça parce que la technologie pis tout dans le tatouage ben la technologie dans le tatouage on s'entend mais t'sais les affaires des gadgets tout a tellement changé tout a tellement évolué t'sais tu regardes le temps de nos grands-parents nous de nos parents t'sais moi mon père ça a été fait avec une courte de guitare pis un baladeur ah celui qu'il y avait sur le bras ah ouais il y en a un autre ici pis ouais ça look ça aussi ouais ça look ça pis souvent j'en refais des tatouages de des messieurs c'est mon frère qui a fait ça quand j'avais 10 ans quand t'as 10 ans ah ouais j'ai pas mal d'histoires là dessus t'sais des vieux crisses de tatouages bizarres pis des gars t'sais comme ah ben crisses quand je te jonte je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire t'es obligé de le faire qu'il faut que je le fasse camoufler c'est un putain de cygnazie t'sais c'est genre legit une croix gammée ok 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 c'est même pas c'est même pas genre de quoi je sais que mettons Eric s'est fait te tatouer ce qu'il pensait être des symboles amérindiens ou genre aztèques c'est un viking pis il y en avait que c'était genre ça avait rapport que les allemands avaient repris fait que là il était comme genre tabarnak faut que je me fasse cover up mes deux surtout qu'Eric en plus t'sais il travaille pour l'armée ouais c'est sûr ouais ouais mais c'est qu'il y a bien des signes que les nazis ont repris partout genre t'sais donc le signe des nazis la croix gammée mais t'sais sinon il y en a beaucoup le space ace de Kiss aussi ça vient d'être là c'est vrai t'sais Kiss Kiss Collin 4 juifs égale 1 nazi 4 juifs pour les gouverner tous ben oui j'ai regardé vite vite pour la règle dans le fond je sais pas si c'est la même chose ça date de je sais pas quand c'est en 2020 c'est la Belgique il a fait l'Union Européenne instaure des règles communes pour des angles de tatouage moins nocives dans le fond ce qu'ils veulent faire c'est contrôler la concentration de certains métaux qui sont présents dans des dans des dans des angles de tatouage dans le fond c'est pas bannir non tout le c'est juste des matériaux qu'ils mettent à l'intérieur ouais parce qu'il y a des substances qui restent dans le corps de façon temporaire mais il y en a d'autres qui traversent vraiment vite pis c'est ces produits là en particulier qui se ramassent dans le sang pis ça peut être dangereux c'est vrai t'avais TJ Dillashaw qui faisait des genres de detox pour enlever genre l'oncle genre t'sais il s'était fait comme une manche pis genre c'est comme il voulait enlever comme des toxines qu'il avait dans la peau dans son sang à cause de de l'oncle à tatouage ouais c'est sûr comme je disais ça a tellement évolué vite pis maintenant t'sais avant quand j'étais jeune voir quelqu'un qui a juste sa voix du monde avec les tattoos c'est comme maintenant tout le monde dans le dos même Mario dans le dos mon tatou c'est rendu plus ma mère moi j'en ai pas ma mère c'est rendu plus marginal de pas avoir de tattoos que d'en avoir la majorité du monde a au moins un petit tattoo ouais c'était différent dans le temps t'sais t'allais voir le gros barbu du village il y avait une moto pis si t'avais des tattoos t'étais motard basically ah ouais c'est sûr t'es dans un gang moi je me trouvais fif en ostia avec ma manche bleue et orange c'est comme c'est quoi ça tabarnak tu m'enfonces ça dans le cul c'est ça c'est ça t'sais quoi t'as déjà ce petit poisson sur ton crisse de bras c'est clair t'inquiète avec mon pénis le nombre de fois je me suis fait écoeur ben pas écoeuré mais t'sais une épingle à couche ressemble tellement à une graine vue d'en bas ah ouais de même plus de même je fais ça de même c'est clair le monde souvent j'ai juste un petit peu essayé de monter la manche pis là c'est vraiment c'est une queue ça parce qu'en plus t'as le pinch je suis gâtiré le pinch j'ai les poils de coude c'est vrai ah c'est malade genre je pense un mois après genre on est au phoenix au bord pis la waitrice elle m'a regardé ben malsu t'es game de me pogner un shooter je fais pourquoi je serais pas mal game ben là t'es fait tatouer une graine sur le bras t'es game de moi un shooter t'as une graine sur le bras c'est pas une graine asti ben ouais ah c'est que j'étais même une inconnue asti elle dit ça c'est pas chier tabarnak t'es une belle petite blonde qu'est-ce qu'elle veut belle graine sur le bras paye-moi un shooter ben des calices je peux te présenter à une de mes amies si tu veux c'est pas une graine tabarnak arrêtez c'est pas une graine c'est quel tatou que tu serais le plus fier d'avoir fait ah c'est dur toi il est froid je dois t'avouer que plus ça va plus qu'il y a tant de place à l'amélioration c'est sûr ça te plaît mettons dans la marque t'es vraiment fier d'avoir fait puis pourquoi t'es fier d'avoir fait parce que clairement aujourd'hui le monde ne verront pas le dessin mais je sais pas je dois t'avouer tu viens-tu plus insensible avec le temps à force d'en faire des fois je monte des affaires puis je m'en rappelle même pas d'avoir fait des fois j'ai comme une dizaine de clients par semaine quand même tu t'avais fait mettre un petit z sur le côté du doigt n'importe quoi je vois que ça se pourrait que je l'aille oublier comme une télé sage fille ah c'est vrai c'est vrai je pense que j'ai jamais compté au podcast mais de m'amener on était comme fin on était fin de soirée il devait être comme 4-5h le matin on était un peu sous puis allumé il y a juste comme on était comme on devait se faire un tatou de brosse puis là on regardait Jasmine on verrait Chris et elle qui devait se faire un tatou de brosse elle a jamais eu de tatou puis là j'étais comme Chris en plus elle serait malade à cause de Jasmine elle avait vraiment de la misère à juste prendre une décision sur ce qu'elle va manger genre au restaurant je suis comme Chris là faut que tu choisisses là ce que tu vas te faire tatouer là qui va rester toute ta vie en 30 secondes donc je suis comme Chris t'es un esti de bon des filles puis en plus c'est sa cheville t'es comme je sais pas quoi prendre puis j'ai comme choisi puis là genre tu as-tu jugé sur son choix zéro ben non une télé quoi ben non zéro c'est pour péter tout ce que tu viens de faire au complet mais le plus le plus j'étais sur le moche puis genre moi dans mon tête c'est comme Chris t'es un esti d'idée de génie alors ça en rentrant il a justement Joël est parti fumer et il me dit t'es-tu sûr c'est une bonne idée oh le tabarnak moi j'étais sûr et certain que c'était la meilleure idée que j'ai eu de ma vie je suis en train de me mettre ça dans la tête que c'est peut-être pas une bonne idée ah tu sais à 4-5h du matin tu sais ouais 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 c'est ça le soleil ça va se lever toi tu prépares tes machines ouais ouais non non les tatoubrosses des fois c'est wow c'est vrai il y a Kev à un moment donné qui s'était fait tatouer l'intérieur de la lèvre je me souviens pas c'était quoi puis je suis regardé je suis comme qu'est-ce que c'est-tu fait tabarnak ça a tellement l'air à faire mal c'est-tu un angle différent pour l'intérieur de la bouche c'est qu'une bouche la personne elle salive fait que tu sais faut que faut-tu mettre des cotons pour pas que ça salive que t'en ailles mais là tu sais ça finit toujours par en plus s'enlever dans la bouche tout le monde me l'a dit ça fait pas mal ah ça fait pas mal non j'en ai fait une couple de personnes puis tu sais que souvent ça s'effaçait un peu fait que là faut que la personne revienne tu repasses en gueule ah tu sais ça devient fatigué un peu en plus tu m'as demandé une poignée de moche avant fait que ça devait sentir bon en chris pendant que tu le tatouais là il respire c'est une moche qu'il vient de le manger ouais mais l'affaire c'était pas supposé être moi c'était supposé être mon apprenti qu'il le fasse puis là en fin de compte il était là non c'est Mathieu faut qu'il le fasse moi j'étais là non crème moi et l'autre il avait pas bu fait que tu sais il tatouait toute la journée il tatouait tout le monde pendant la soirée il voulait des petits tatous moi il fallait ça genre 2, 3, 4 heures du matin mais à peu quelle heure qu'il était il était vraiment rendu trop tard pour que tu sais j'étais même trop rendu réchauffé tu sais après un 41 de whisky tu fais comme oh j'ai pas vraiment le goût oh let's go tabarnak ok ah c'était pas mon meilleur ça c'était c'est pas conseillé mais tu sais quand t'es entre amis puis tu sais ben oui ben oui c'est lui qui le voulait ah c'est ça c'est comme si il y a des imperfections Chris il vivra bien avec ça ah bon tu sais à l'intérieur de la lève en plus personne le voit mais tu sais ça sert à rien puis en plus c'est facile ouais ah c'est inutile comme les intérieurs de doigts là tu sais je me suis tatoué genre les intérieurs de doigts ah oui pour le montrer au monde que souvent ça s'enlève là ah ça s'efface hein à cause des tu sais tes frottements de doigts ben oui c'est clair tu sais on voit même plus ici au bout de le go là tu sais on voit plus rien puis tu sais on voit non plus que c'est proche de la corde mais sinon faut que tu pèses comme plus plus fort c'est un autre petit style de technique mais au moins c'est différent mais le monde souvent tu sais ils demandent des affaires où c'est qu'il y a de la corde là t'es quand même tu sais que ça va s'enlever il y a des chances ah ben au plus je viendrai te revoir c'est pour ça à l'intérieur des mains tu vois comme personne tu vas faire tatouer ben y'en a oui y'en a que ça dure mais ça dure pas tout le temps mais tu sais comme je dis tu sais ça dépend tu sais tu peux avoir des techniques un peu plus différentes genre comment pénétrer ta peau mais sauf non c'est ça va être pas des gens de lumières comme Aaron mène à l'intérieur des mains oh wow oh wow ou genre deux boules des seins des mains ah de mène deux mamelons ça serait malade ça serait drôle c'est bon comme l'émission de tatou qui passe à TV à TV sur Youtube il y a l'université américaine puis européenne il y a ces genres de chums qui choisissent ben chum ou blonde choisit le tatou de l'autre ah des fois c'est génial j'en avais regardé un avec toi une fois c'était bon j'ai vu la saison 2 l'autre jour c'est des petits bijoux à chaque fois il y en a qui se t'a fait tatouer de quoi dans le dos genre big nips je sais pas trop il y en a une qui a eu un tas de marbre dans le dos il y en a une autre c'était genre le gars il était écœuré avec sa blonde elle pompe son cash fait que là il a fait faire comme en bas de ses seins comme six pieds de vaches mais tu sais au lieu de sortir du lait c'était du cash mais tu sais la fille elle sort en plein milieu ben là elle a regarde ce qu'il m'a fait le gars lui avait un string tu sais ah genre qui dépassait de son dos oh wow mais à la limite le string c'est drôle l'autre c'est ouais en même temps si t'es curieux que ta blonde siphonne ton cash change de blonde ouais pourquoi il fallait que t'ailles sur un show de télé pour lui dire ah il y en a qui c'est hard pareil t'es comme c'est cool wow il n'y en a pas une qui braille une moment donné parce que t'avais écrit genre bitch ou quelque chose de même il y en a une un moment donné c'est comme une main qui enlève un tampon ah oui ah oui c'est dégueulasse ça c'est la cuisse ouais c'est une main qui fait juste tirer sur un tampon ah oui pis je pense que c'était relié à une anecdote de quand il était jeune ou de coup de même ouais ben genre qu'elle avait couché avec un gars pis qu'elle avait été dans sa semaine mais tu sais des gars ouais c'est une qui recevait probablement toutes les filles stylée un que j'y arrive il n'a pas long c'était un gars c'était deux gays pis l'autre s'est fait faire une jartelle mais c'est comme toutes des pénises mais tu sais de côté mais comme c'était des arbres fait que c'était comme marqué avec une pancarte Dick Wood la forêt au coeur ah ouais je l'ai trouvé drôle j'étais comme oh mon dieu à chaque fois qu'il y a un pénis dans ce toit là je trouve ça drôle je suis comme c'est cocasse c'est marrant c'est où la place que tu trouves la plus dure à tatouer la plus dure ben la gorge c'est chiant je dois t'avouer parce que t'es tamponné pas de place tu sais un coup ta machine sur les nouvelles c'est un petit peu moins épais vu que c'est comme en forme de stylo ça va comme mieux pour les emplacements mais tu sais sinon ça avec les gros moteurs t'essayes des fois ben tu sais comme à l'arrière de l'oreille des places d'en même tu vois rien ben tu sais c'est que t'es tout placé tu t'es l'oreille ou alors tu te places tu sais ça je dirais que ça va pas super bien ça la gorge le cou tu sais parce que il y a des places que tu peux faut que tu reste debout tout le long donc là t'es là t'as pas ton confort pis là t'es là pendant une heure et demie debout avec le dos courbé fait que des fois quand c'est pas ton premier client de la journée t'as vu que les journées sont longues ah c'est clair ça doit être pire avec des vieux tu sais tu as tout un vieux dans une cou parce que la peau elle pend un peu ouais ben tu sais comme les filles qui ont eu des enfants qui ont eu plusieurs accouchements souvent la peau plus lousse quelqu'un a perdu beaucoup de poids parce que tu sais il faut que elle stretch la peau fait que tu sais c'est jamais comme super là-dessus faut que ça soit beau en même temps parce que si tu stretch pas ta peau ton aiguille va pas bien rentrer pis elle va se taper fait que ta ligne sera jamais droite ouais pis aussi si quelqu'un se fait faire un tattoo mais qu'il prend beaucoup de poids j'imagine le tattoo est-ce que il doit venir restir comme étirer un peu un peu comme bizarre j'imagine un peu désolé j'ai encore un bout de chip pogné dans la gorge je vais me dire que je tousse ben non c'est les chips c'est ben correct c'est qui c'est quoi la personne c'est qui la personne ben pas qui c'est quoi l'âge de la personne la plus vieille que t'as tatoué peut-être ça va pas de l'ordinaire non plus c'est juste par curiosité Milan Milan c'était un pharaon ben j'en ai pas rien du monde je m'en rapproche 70 ah oui non même j'ai un client v'là pas long il vient de tomber sur la retraite ça fait un an avec le droit 66 ok et t'sais c'est le monsieur il en veut t'sais le des doigts jusqu'à 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 l'avant-bras pis après ça on fait l'intérieur ah j'en veux un autre là j'en veux un autre là mais t'sais ouais j'ai failli je fasse tous les doigts en noir pis tout pis ah ben t'sais c'était des c'était avec c'est quoi des jeux comme The Rock ouais Malorien non c'est Maori hein Maori c'est pas ça ouais c'est polynésien polynésien c'est ça ouais parce que mandolariens c'est Star Wars ouais non 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 mais mêle pas bébé Yodo à ça toi ouais mandolariens après ça tout le monde nous écoute ils sont t'es pas tabarnak c'est quoi déjà l'espèce de tribu un mandolariens ouais un The Rock mandolariens tout droit de l'Hawaï non ben c'est ça t'sais c'était juste comme des lignes des signes mais t'sais c'était vraiment du gros black pis t'sais c'était c'était du gros foncé mais t'sais c'est c'était quelque chose t'sais lui lui avait juste un petit atout du Brésil genre pis une autre petite feuille de fleur d'hélice lui oh tabarouette ok tu commences ça à cet âge là surtout du remplissage ça doit faire un mal en tabarnant quand c'est tout en black comme ça ben c'est que t'sais c'est t'arrêtes pas t'sais tu grâle tu rentres tu rentres tu rentres pis let's go il va vouloir prendre des breaks à un moment donné j'imagine que ça ouais ben t'sais moi au moins c'était pas trop près parce que t'sais pour ce projet là j'ai quand même réussi à aller quand même à une certaine vitesse t'sais il était non monsieur il était content après 3 heures tout le devant du bras avec la main c'était fait 3 heures pis il pensait à souffrir pendant 5-6 heures fait que il était comme très content que t'sais ça se fasse vite pareil ouais 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 j'imagine ben j'imagine quand même une certaine vitesse pis t'sais je fais ça en sideline t'sais tu fais ça comme un pro t'sais je veux pas faire attendre pour rien je prends pas vraiment de pause fait que souvent la personne est plus contente parce que t'sais des fois tu prends une pause jase 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 mais dans ce temps là ton tatou il enfi 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 fait que là après ça tu t'en vas t'sais c'est comme t'sais c'est bien beau mais t'sais comme t'as pas un coup de soleil mais là après ça tu te retournes au soleil t'as moins goût de te retourner au soleil t'sais genre t'as dit j'ai déjà c'est qu'il pire quand tu prends de la couleur c'est qu'en plus faut qu'il y ait une couleur à la fois fait que les passes à une place tu te tape au enfi qu'il y a le caliste les passes sur l'enfleur avec l'autre couleur t'sais pas le choix ah faut de toute façon dégrader c'est là que t'es c'est là que tu dois regretter en tabarnak quand t'as pour ton premier qui a de tatou pogné de quoi de complexe t'sais genre bon mais là à ce temps je fais le rouge t'es comme tabarnak ben je te dirais pas mal n'importe je te dirais pas mal n'importe quand il y a des spots ça fait moins mal mais pas mal n'importe quand t'sais il y a un stade un moment donné que t'es juste plus capable c'est juste comme bon ben mais surtout quand t'as un gros projet t'sais mettons tu fais juste ce lignage au début t'sais moi toi je me rappelle celui-là moi genre t'es juste rendu pis à ce moment-là en plus c'était dans tes premiers ça faisait comme 6 mois genre fait que ça prenait plus de temps un peu juste faire à hauteur du poignet qui était à peu près genre le 1,5ème mettons côté espace où tu fleurais il a fait le lignage il a fait ça pis j'étais déjà tanné pis j'étais comme genre tabarnak j'étais comme Chris dans quoi je me suis embarqué j'ai pas le choix de le finir mais j'étais déjà tanné ça a été comme 5 séances en 5 semaines j'étais plus capable à la fin à la fin avant même de commencer la séance genre je n'avais plein de cul il allait chez nous il me faisait des repas de merde genre tiens ta tranche de bacon une tranche de bacon d'une assiette avec un couteau à steak pis une pochette dans la gamelle est-ce-tu ben why not une gamelle il fait juste chier un tas d'une gamelle pour chien tiens mon tabarnak c'est-tu de quoi qui t'aurait intéressé puis le tatou ben il y a des fois où est-ce que ça m'aurait intéressé j'ai arrêté de se penser pis ça me manque pas pis je sais pas non je sais pas non c'est pas c'est pas que c'est pas que ça serait drôle on se beurre la casse sur une faux fun je te le fais gratuit ben il faut que ça soit sur le cul je vais y penser je vais y penser c'est ça ben ouais c'est pas de faire le logo pis c'est lui qui l'a dessiné le logo ouais ben oui ben oui c'est clair mais en tout cas je vais y penser parce qu'en même temps il y a ça mais en même temps je t'avoue que ça me fait peur un peu genre me faire tatouer en tant que tel c'est sûr que ça me fait peur un petit peu aussi c'est pas si pire c'est genre au début ça pince au début t'es comme ah oh après ça t'es comme après 10 minutes t'es comme ok je m'en créer c'est cool pis après comme un heure et demie ben ça n'est pas le jeu que tu me tires dans la tête ben viens un bout ça finit par être ça mais de toute façon un coup c'est fini c'est fini pis tu t'en rappelles plus je veux dire c'est comme une douleur vraiment sur le spot un coup de ton endorphine embarqué un peu ben tu sais c'est sûr que si t'es déjà irrité genre à cause que tu sais t'as pas mangé t'as pas bien dormi pis tu sais c'est tous des facteurs que tu sais moi tu sais Chris Jimmy il est tatoué genre il a la tête au complet il faisait des séances de 7-8 heures et tu sais moi il m'a emmené je t'avais pour le tatouer pis tu sais il avait pas dormi la veille hé Chris et après jour 2 coup d'aiguille bientôt fini wow Chris fait 2 minutes on en a on en a encore pas une heure et demie ça m'est arrivé de m'année le lendemain de poudre c'était pas le fun c'était quasiment pas le fun juste faire du sport c'était la fin du monde hé man aller au commande à l'auto au tabarnak je trouvais ça le rendez-vous t'es pris pis c'était pas son problème que j'avais fait de la poudre non 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 ben non ah c'est quelque chose moi c'est pour ça quand je me fais tatouer c'est souvent le vendredi je finis à midi de travailler fait que on va directement au salon de tatouage me fait tatouer après ça et voilà j'ai eu le temps de manger en y allant moi je sais que je suis parfaitement réveillé comme ça au moins je suis bon pour une l'habitude d'environ une bonne séance je t'offre en 4 et 5 heures après ça je commence à être tanné t'sais il y a des places je vous t'avoue qu'après 2 heures ils citent des places ben t'sais comme ça à la tête après 2 heures moi je sais pas où c'est qu'il y a la tempe ça résonnait-tu y'a-tu des spots où est-ce que ça résonne dans la tête tu l'entends dans tes oreilles ben c'est que t'sais t'entends la machine t'avais des flashs genre un peu non ben t'sais c'est proche ici t'sais t'sais ça tape mais c'est que t'sais quand il fait le lignage on dirait vraiment que ça tire comme une ligne fait qu'on dirait que t'sais quand il rend la pluie t'sais on dirait que c'est plus vaste c'est comme un bouchon dans l'oreille en même temps ah non ben les machines sont différentes t'sais comparées à Coy qu'est-ce qu'il y avait tout au début que genre les premières machines ça c'était des comment ça a été fabriqué c'était à partir des cloches d'alarme d'école parce que t'sais un négatif un positif t'sais donc tu manèges justement avec ça avec un trépied pis t'as une machine à tatouer c'est ingénieux pareil sérieux c'est une bonne idée parce qu'il y avait comme deux deux marteaux qui frappent la cloche super vite c'est ça un positif un négatif fait que quand tu check les machines on t'entend juste comme deux espèces de batteries ben c'est ça c'est c'est à rotation pis tout c'est différent t'sais comme moi c'est juste maintenant c'est à clip pis t'sais c'est juste une petite clip que tu mets par dessus pis t'as un petit bouton qui pousse en dessous fait que c'est juste ça de même fait que ok t'sais c'est tellement rendu easy c'est sûr que ça c'est comme une roue avec comme une aiguille pis l'aiguille elle rentre pis elle ressort mais avec le mouvement maintenant ça c'est juste avec t'as un petit bout de plastique pis ça pousse l'aiguille fait que ok c'est tout ce que ça fait ça va-tu mieux avec cette machine-là? ouais ben t'sais ça travaille différemment t'sais c'est sûr qu'il y a certains tatoueurs qui vont tout le temps préférer ils ont tout le temps tatoué avec telle affaire fait qu'ils vont le plus tatouer de même ouais j'ai vu que t'as 30 ans que t'es avec la même machine ça devient difficile de changer ben t'sais comme moins pour des petites ben t'sais pour un peu n'importe quoi c'est tellement plus polyvalent tu peux genre je trouve ça se travaille mieux c'est plus facile tout le stock est plus facile à nettoyer tout t'sais c'est sûr que les clips coûtent un peu plus cher comparé au acheter tes tubes tes aiguilles là c'est des clips fait que ben ça travaille tellement plus vite t'sais tu changes ça ça prend deux secondes merci bonsoir ben t'sais chaque personne chaque tatoueur travaille d'une façon différente pis t'sais c'est t'sais c'est un or t'sais c'est pas c'est pas un or non c'est pas un or ben non le dessin c'est un or ouais les gars ils chissent tous les tatoueurs restent au monde ben non c'est comme Chris ben oui c'est du dessin c'est de la peau c'est faux ouais c'est incroyable non mais t'sais si t'as regardé tous les artistes que ce soit sur peinture sur dessin en graffiti t'sais pas tout le monde utilise tout le temps les mêmes techniques que ce soit même en guitare tu dois bien le savoir ah ouais c'est clair t'sais t'as une guitre tu peux en faire en tabarnak des affaires tu peux juste faire du petit blues aller ici d'ici pis rester en pentatonique ben t'sais si t'y vas dans le tatouage c'est la même affaire tu peux faire ce que tu veux t'sais c'est juste t'as ton t'as ton âme et voilà t'as-tu un style de tatouage que tu toucherais pas que tu dis ah ça ça je veux pas toucher à ce style de tatouage là par exemple ben t'as un style que tu respectes moins parce que même en tant que musicien il y a clairement des styles de musique que tu respectes moins ben non ben t'sais mettons des affaires que t'sais il y en a qui se font faire ça du full black genre mais t'sais pas de full black mais t'sais c'est du brutal je sais pas trop quoi il y a eu qui sèchent les bras toutes noires on dirait qu'il équipage les gens de croix gammées pis tout ouais mais non ça c'est ça c'est souvent pour cacher mais non mais il y en a qui font c'était c'était comme une espèce de mode je sais pas si ils en font encore mais c'était le gars il faisait n'importe quoi genre mais t'sais c'était genre brutal mais t'sais pour de vrai c'est des lignes des ci des ça pis t'sais c'est vraiment la personne à hurle pis il continue parce qu'il sait que ça fait mal dans ce coin là fait que t'sais c'est vraiment du n'importe quoi j'ai checké les vidéos pis j'étais juste comme c'est quoi c'est genre un fétiche ben un peu t'sais c'était fait dans une espèce d'ancienne église pis t'sais je trouvais ça attend ok il y avait une fille les boules à l'air tout en curé il y avait un masque est-ce-tu de la peste il y avait-tu une fille avec un full face tout en curé que les yeux sont cachés sauf la gueule ben t'sais c'est que tu as les photos de tout le monde qu'il avait fait pis là t'as le gars il était là non non it's not a full black pis là il était là il avait mal t'es comme mon dieu est-ce-tu c'est c'est comme tristesse ben t'sais c'était vraiment du n'importe quoi t'sais il y en avait qui en avaient dans la face eux autres c'est genre moi je fais ça pour la douleur ça n'a rien à voir avec l'or c'est vraiment tu te rouges pis t'sais ben ouais 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 j'aimerais mieux faire le style cartoon des affaires du genre t'sais c'est plus dans ce que je préfère c'est super beau ce que tu fais aussi t'es vraiment bon dans ce que tu fais d'ailleurs les gens je sais que c'est pas ça m'a le temps tout de suite mais t'sais les gens ils veulent qu'ils veulent un tatouage pis ils aimeraient ça que ça soit toi parce qu'ils trouvent que c'est nice comment tu parles pis tout ça par la marco ouais ouais j'avoue que ça va être mieux de même je pense pour ben ouais ben ouais moi j'ai du bouche à oreille pis t'sais ça me donne en masse tout le temps c'est booké t'sais mon mois de décembre il est booké t'sais j'étais en booké environ un mois d'avance t'sais ça relaxe en plus déjà ma job je travaille sur mes camions je fais ça en place ouais t'as quand même pas mal un horaire booké déjà ouais ouais je suis quand même quelqu'un que tu as occupé ouais ben je me suis rendu compte que t'sais tant qu'à rien t'sais je suis pas un gamer fait que t'sais être à la maison être assis t'sais j'aime gamer mais t'sais comme avec marco t'sais on joue au motel combat on mange du moche on a du fun la dernière fois j'suis en l'air mon ménage en bobette chez nous il y a 9h30 lui il arrive il a bu une coupe de bière bon ben là il est dans le jam j'pense ouais t'as pas tu l'as droppé chez eux non là il va comme j'ai du moche ouais il y a 9h30 dude non non mais je t'avais dit en texte ouais mais là j'étais pas tu m'as dit alright non mais j'étais pas sûr j'étais vraiment comme non tu disais qu'on s'en venait c'est rendu à la maison t'as fait j'ai du moche moi j'étais en bobette j'étais je savais pas on était vendredi soir il était comme 9h30-10h genre on a fini à jouer Mortal Kombat à 3h du matin c'était une belle soirée parce qu'à un moment donné pendant la pandémie moi j'avais oublié le fait que lui il travaillait vous autres travaillez mais moi j'étais à la chaire je travaillais pas t'es fait que ouais ouais moi viens prendre du moche à la maison ben là rendu à 9h10h moi je l'avais pris beaucoup après lui ah ouais il savait pas s'il travaillait pas le lendemain le super normal j'étais comme ok ben t'sais moi si on en fait genre je veux dire je vais faire le bonheur pour être capable de me coucher tôt ouais moi ça j'ai fait du moche un moment donné Marco il est parti ben là moi à la mort sur le moche tout seul chez nous ah ouais c'était drôle en tabarnak c'est quoi t'as fait ouais me promenant en robe de chambre pis en bobette pis j'écoutais la tv pis on dirait que tout était bizarre ben c'était marrant on avait écouté on a écouté la Subway War ouais ouais on avait écouté le Subway Mania la fin dans Harlem si on a écouté ça genre man je te dis c'était comme le highlight de la soirée c'était comme le moment c'était le plus ah c'était fucking nice écouté ah le film ouais c'était New Barbarian l'affaire de Tommy Goddard ah ouais j'ai texté Tommy j'étais comme t'as-tu des trucs des films mettons genre à me conseiller qui sont sur Youtube ouais attends je t'arrange de quoi parce qu'il n'était vraiment pas accès à rien d'autre je dis non en ce moment j'ai vraiment juste Youtube que j'ai accès il est comme genre ok c'est bon pis là il m'a conseillé ça pis on était comme c'est-tu que c'est malade on m'en rappelle plus pourquoi il y en avait un qui était blond pis genre j'arrêtais pas de l'appeler Peter Chris non 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 c'était pas le blond c'était genre un dude avec les cheveux noirs genre là avec une petite moustache genre quasiment proche des lèvres le blond c'était l'affaire de skate tu dis qu'il ressemblait à Matt parce qu'au début il y avait un dude genre il y avait un vidéo de skate c'était un peu trash par exemple pis t'avais juste comme un gars qui criait avec des gens de lunettes pit viper pis avec une petite coupe longueuil genre pis une moustache pis il hurlait je suis comme Chris qui me tape ses neiges pis je l'aïe lui pis non check on dirait Timat pis j'ai ah ouais c'est vrai pis alors ça je commençais à l'aimer pis à le trouver nice c'est-tu un méchant dans le film non 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 c'est pas dans le film c'est dans une vidéo de skate ah excuse moi c'était pas ton club non 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 c'est pas grave dans le film c'est-tu que c'était n'importe quoi tu sais c'est comme on a besoin d'un mécanicien le mécanicien il a 6 ans c'est un petit blond il a des tâches de rousseur pis il est comme ouais là c'est là là c'est quand je t'ai réparé ta bagnole là c'est quand what the fuck pis là tu sais il avait mis des sons sur les arcs fait que le gars il tirait avec sa flèche pis oh ouais il se promenait en chante on est c'est dans New Barbarian New Barbarian ah c'est génial c'est hyper c'est hyper homoérotique en fait les gens ont une scène de viol genre mais tu sais ils disent pas que c'est un viol je t'es pas rendu là ah oui oui ça a fini que le gars il se fait mettre d'info fun dans le char ouais il y a ça il y a ça aussi que genre tout le monde a comme un pic en avant de leur char pis ils essaient de fourrer des gars genre pour les empaler pis il y a aussi une scène en fait le héros qui ressemble à un genre de Burt Reynolds genre qui sent la smoke le tabardac il y a l'air de ouais Burt Reynolds sent la smoke c'est sûr mais lui il y a l'air de la version fucking cheap de Burt Reynolds je sais pas si je te rappelle un moment donné il se fait comme il se fait comme capturer pis là il l'amène dans une espèce de truc pis il y a juste un rond de gars tout autour de lui pis tu vois juste comme le gars la face du gars de même pis tu vois juste des BOOM genre c'est comme c'est pas écrit qui se fait violer mais c'est sous-entendu en tabarnak genre tu vois pas ça a été malade que tu sais genre années 70-80 genre ils finissent le film genre le gars est attaché il y a deux dudes qui commencent à y sucer la grotte là tout le monde dans le cinéma c'est comme tabarnak toi on est un peu toi on est un peu homophobe dans les années 70 donc je suis juste comme hey tabarnak on va en venir ici cette petite calice mais après il se sucer pis c'est le gars à tes tabarnak il se fait sucer par deux gars tu vois vraiment genre c'est de la grosse gay porn tu vois vraiment la scène genre une graine dans le gueule d'un gars il le folde en tête pis t'as genre comme le shot de son anus pis de ses gosses la crache de belle vue plongeante direct dans le patch c'est écœurant ah c'est excellent ah c'est une belle soirée ah on a eu du fun ben fin moins mais ouais bon je me suis masturbé mais je suis endormi après bon ouais c'est ça le truc dans le doute estime ben masturbé on va dire au pluriel ouais ouais c'est clair c'est tout un bizarre se toucher sur une dope t'es grand qu'est-ce que je t'enrais faire là ouais putain moi je trouve ça cool moi c'est ça à poudre genre de de crosser mon pénis mou parce que j'étais ben trop pété genre je crossais ma graine molle le plus que j'étais capable de venir avec mon pénis mou pour vrai ben pas mou mou mais genre comme t'sais comme pas esti ah ouais quand ça fait 5-6 fois pas me faire me faire me faire t'sais quand t'as fait un je sais pas un et demi de poudre esti dans ta veillée pis t'en vas te coucher putain ah tu te vers là pis ça marche pas là des gars ouais on dirait que t'es en train de toucher un vieux tube de dentifrice t'es espère juste qu'il y ait un petit peu de produit qui va sortir t'es comme yes j'aurais réussi à dormir non 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 it's round 2 fight ah le pire ça m'est jamais arrivé de pas bander sur la poudre genre je sais pas pourquoi ah ouais ben je suis chanceux là dessus parce qu'honnêtement t'sais pour entraîner avec beaucoup de monde qui consomment aussi c'est chanceux je spide c'est genre pas mal honnêtement c'est collissement répandu le monde qui ont pas d'érection d'avoir d'érection sur la poudre mais moi je suis chanceux là dessus pourrais j'ai jamais eu de trouble avec ça ben ça dépendait des shots des fois j'étais capable mais genre pas tout le temps je sais pas ça dépendait de quoi mais il y a des fois j'étais juste incapable moi le pire qui m'est arrivé mettons c'est genre de débander pendant que j'en mange pour recommencer à fourrer après mais c'est juste 6-3 secondes pis ça revient mais ouais je suis chanceux je suis chanceux pour ça pourrais j'ai jamais eu de trouble avec ça mais ça a l'air fucking répandu ouais ça met de vigueur ouais moi je pense pas que j'aurais été capable de bander devant Joël qui me filmait ouais vas-y vas-y flatte-toi les gosses flatte-toi les gosses en même temps avec un vécu de l'air elle flippe ah ouais je vous filme ouais ben Chris t'es en train de fourrer dans ton char en arrière pis il y a Joël qui te filme mais il y a un qui trouve ça érotique il filme Joël pis toi ensemble pis ça fait un esti train de monde qui trouve ça fucking homoérotique ce qu'il se passe il y a le char à côté ben le piste c'est que j'ai sûrement me fourré en face on se promenait en camion on se promenait dans Sainte-Julie c'est comme bon ben où je sais pas j'ai pas fini t'sais t'avais fourré une fille dans une van dans ma van dans ta van pendant que quelqu'un conduisait je pense pis t'étais en arrière c'est ça ouais pis Joël il était au milieu pis il nous filmait ouais mais lui il essayait d'embarquer que tu me disais ouais ouais on essayait de poigner à la cuisse la fille la fille elle voulait rien savoir c'est drôle ah ça doit tellement être bizarre elle est en train de me fourrer pis il poigne la cuisse pis elle est juste comme hey tabarnak lâche moi c'est comme ok ça je pensais que c'était ça le vibe ouais ouais il savait l'air d'être en crise vous êtes pas un couple stiep pis là vous vous fourrez devant nous autres moi je pensais que c'était un marathon de sousage de queue je pensais que c'est ça qui se passait je pensais au minimum c'est un bukkaki pour être bien honnête pis je parle pas du groupe ah il y a un groupe ah ouais un groupe québécois t'aimerais t'aimerais ben t'aimerais pas ça c'est du gros d'être coureur mais ça ce qui arrive c'est que t'sais il y a de l'animation pis t'sais les gars ça il y en a deux là-dedans les figurants il y en a un déguisant Donkey Kong pis l'autre m'envoie en quoi pis un moment donné il y avait Vandor Vixen pis elle faisait il faisait tout en semblant diviner dessus genre avec je me rappelle plus trop quoi c'était drôle comme show c'est québécois en plus ouais un chanteur il s'appelle de bukkaki le chanteur il y avait passé rock'n'roll American Got Talent ah ouais il y avait passé American Got Talent ben il me semble c'était ça ou l'affaire il y a passé un concours de musique il y a pissé sur Mario Carey ouais ouais en faisant des crues de cochon ouais il voulait se battre avec David Hasselhoff ils sont mis 5 celui-là il voulait vraiment le soigner ouais ouais je te le dis ouais est-ce que tu le check en même temps David Hasselhoff regarde quel homme je comprends moi j'y viendrais dans le cul à ce gars-là c'est vrai ça pardon de venir dans le cul si vous avez aimé l'épisode vous pouvez aller liker nos shit ouais 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 absolument si vous avez aimé ça allez liker notre page Facebook ouais partagez l'épisode dites-nous esti salut sur Messenger ça change rien tu vois-tu nous sortons en crise de l'algorithme dis-moi juste salut sur Messenger dis-moi sur Messenger t'as aimé ça ça change strictement rien j'aurai pas plus de views j'aurai pas plus de cipi de ça dites-moi que vous avez aimé ça ou si vous avez pas aimé ça chaque personne qui nous écrit pourrait ou qui laisse un commentaire whatever tu sais pour eux on n'a pas un nasty gros reach fait que chaque message fait quand même une différence en notre journée pis on n'a pas ici pour eux absolument c'est vrai absolument pis si t'aimes pas ça ben ferme ta calice de gueule parce que Matt esti il va te tatouer la nuche jusqu'à temps que tu crie mon nom c'est vrai ça t'as-tu quelque chose à pluguer mon Matt non yeah yeah si tu veux que Matt vous tatoue écrivez-moi pis je vais essayer de vous mettre en contact pis c'est ça pfff ok voilà ben passez une belle semaine guys et à la semaine prochaine yes écrivez-nous sur MSN Radio Enfer Sous-titrage Société Radio-Canada